Comment montrer qu'un tableau est de proportionnalité ou non ? Deuxième cas. Ici, le coefficient de proportionnalité est difficile à trouver. Par contre, je remarque que si je travaille avec les colonnes, 4 plus 7 égale 11. Vérifions que cela fonctionne aussi en dessous. Est-ce que 2,5 plus 4,375 est égal à 6,6 ? Non, ce n'est pas le cas. Cela ne fonctionne pas. Donc, le tableau ne sera pas de proportionnalité. Alors, comment allons-nous rédiger ? Il faut écrire que nous calculons bien 4 plus 7 égale 11 pour montrer au correcteur que nous travaillons par colonne. Est-ce que la première colonne plus la deuxième colonne est égale à la troisième ? Ensuite, nous effectuons le calcul pour la deuxième ligne, 2,5 plus 4,375. Donc, nous l'écrivons. Nous marquons que c'est égal à 6,875. Et surtout, nous écrivons bien que ce n'est pas égal à 6,6. C'est ce qui va justifier notre réponse, ce qui est, donc, ce tableau n'est pas de proportionnalité. Nous venons donc de voir une méthode qui permet de montrer si un tableau est de proportionnalité ou non lorsque il est difficile de trouver le coefficient de proportionnalité. La première tirée est suivante, elle est de proportionnalité ou non Elle est de proportionnalité. Elle est de proportionnalité ou non pour les deux mesures. C'est ce que nous faisons la plus săparece. J'ai axé par la plus de 10017. Alors, si on peut mélanger les deux mesures de la ligne, les deux mesures de la ligne, les deux mesures de la ligne de la ligne. C'est ce qui est de proportionnalité, Sous-titrage FR ?